Salut, moi c'est Leslie ou Libébulle. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçu et fabriqué par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fin du papinard. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai fait une sculpture en live très souvent avec Merline ou bien de mon côté pour la terminer. Et ici, je vais vous montrer donc du coup les derniers détails de la sculpture, mais je vais aussi vous montrer comment j'ai réalisé les pâquerettes que l'on peut voir dans le fond du diorama. Pour ça, on va prendre de la pâte polymère blanche étalée au cran 3 ou 4 de la machine à pâte et on va ensuite la découper. Pour ça, j'ai utilisé les emporte-pièces qui s'appellent Pampres que vous pouvez trouver sur la boutique Etsy. Le lien est en barre d'infos. Il y a plein de tailles différentes et ici, je vais utiliser une taille médiane pour avoir quand même de gros pétales. Mais comme vous le savez peut-être, quand vous faites des découpes à l'emporte-pièce, vous avez un petit peu toujours ces bords anguleux et pas très naturels. Du coup, on n'hésite pas à passer notre doigt sur tout le pourtour du pétale pour le rendre un petit peu plus doux. Lorsque c'est fait, on n'a plus qu'à passer un petit coup de pinceau en silicone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un petit cure-dent et faire des espèces de lignes. Le tout, c'est qu'on est encore une fois à des espèces de vénures pour avoir le côté le plus naturel possible. Comme vous le voyez sur le côté, j'ai aussi fait une petite boule de pâte polymère jaune et on va s'en servir pour faire le cœur de la fleur. Par la suite, on va tout naturellement venir prendre chacun de nos pétales et venir coller la petite pointe sur le cœur jaune de notre fleur. Évidemment, si jamais ça ne colle pas correctement, on peut venir replier un petit peu ce petit coin un peu pointu et venir le coller correctement à la fleur. Ce n'est pas grave si ça nous enlève ensuite un petit peu de la longueur du pétale. Pour faire une jolie pâquerette, je décide de laisser comme vous voyez sur la première couche un espèce d'espace entre chaque pétale pour ensuite venir y mettre une deuxième couche de pétale. C'est très important d'avoir des pétales tous de la même taille, donc du coup utiliser soit un gabarit, soit comme moi l'emporte-pièce. Et on va évidemment faire en sorte d'avoir le bon nombre de pétales à chaque fois. Le cœur de la fleur sera ensuite texturé avec une petite aiguille ou un petit cure-dent. Vous savez, on va venir donner ce côté un petit peu dufteux des cœurs de pâquerette, tout simplement en venant gratter un petit peu la polymère. Un petit peu comme quand vous faites une texture de gâteau sur vos miniatures de gâteau, si vous en faites. Vous pouvez choisir de laisser votre pâquerette totalement blanche, mais moi j'ai décidé de rajouter un tout petit peu de couleur. Ici, avec juste un petit peu de pastel rose, on va juste venir passer notre pinceau sur le pastel et déposer la couleur au cœur de la fleur ou bien sur le bout des pétales. Avant de passer à la cuisson, on va s'occuper du mouvement des pétales. C'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser à plat comme ça, puisque ça va forcément un petit peu venir se replatir un petit peu à la cuisson, se ramollir. Du coup, je mets des petits morceaux de feuilles de papier cuisson entre certains pétales pour qu'ils soient un petit peu plus en mouvement et en relief. Notre fleur est cuite, on va ensuite passer à la tige, puisque je veux que cette fleur tienne debout derrière ma création. Du coup, j'ai juste fait un colombin en perles creuses avec ma seringue à vis. N'oubliez pas que vous pouvez faire des perles creuses avec votre seringue à vis en achetant tout simplement les petits bitoniaux qui vont bien pour faire des trous, des perles creuses. Ça va super bien pour ici, puisque du coup, j'ai juste à faire mon colombin, enfin mes colombins, puisque je vais en faire plusieurs. Je vais les détailler à la bonne taille. Je vais ensuite, vous voyez comme ici, faire une espèce de courbe pour ma fleur plus tard et je vais ensuite les faire cuire. Et lorsque mes colombins creux sont cuits, il n'y a plus qu'à ajouter un petit peu de fil de fer ou de fil d'aluminium à l'intérieur, dans le trou qu'il y a dans la perle creuse, pour rendre le tout un petit peu plus solide. Ici, j'ai d'abord pris du 0,5 mm, mais en fait, ça passe très bien avec un morceau d'aluminium en 1 mm et ça rend en plus la tige hyper solide. Pour coller ma tige à ma fleur, je vais tout simplement retourner cette dernière, venir ajouter un petit peu de polymère verte, encore une fois, ainsi que ma tige. Et je vais assembler le tout, tout simplement, en venant correctement bien lisser le tout. Et si jamais votre pâte est un petit peu sèche, que vous voyez que ça ne va pas vraiment, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de polymère liquide pour faire office de colle. Évidemment, ici, j'en fais des éléments de décoration, mais vous pouvez très bien en faire un élément de bijoux, juste en faisant la fleur et en faisant ensuite une jolie semelle. Et pour la cuisson et pour éviter que ça ne se déforme, je vais mettre juste un petit support sous ma tige pour éviter qu'elle vienne juste s'affaisser. Donc on peut prendre de la pâte polymère déjà cuite ou bien des boules d'aluminium, et je vais faire pareil pour toutes mes fleurs. Je vous montre aussi très rapidement comment j'ai réalisé le côté verdure de mon support. Je vais tout simplement prendre de la mousse islandaise, vous le savez, j'adore cette mousse. On peut la trouver un petit peu partout dans les magasins de décoration, en particulier pour décorer votre table à Noël, c'est vraiment très sympa. Et j'avais aussi un petit peu d'herbe synthétique, comme vous voyez dans le petit sachet. Je vais tout simplement découper la mousse suédoise, mélanger avec l'herbe synthétique. Je vais ajouter de la colle blanche sur mon support, et je vais coller tout ça. Alors je vous passe les détails de la peinture du papinard, ainsi que de la confection de ses ailes en résine. Mais en gros, c'est une sculpture qui m'aura pris environ une bonne semaine de travail complète. Si jamais vous voulez voir un petit peu le détail de la peinture et de la confection des ailes, j'ai filmé ça aussi. Mais je ne trouvais pas vraiment ça intéressant à mettre dans la vidéo ici, puisque ça reste de la peinture. Et en ce qui concerne les ailes, elles ne sont pas en bois, mais en acrylique noir. Et j'ai juste rempli le tout avec de la résine UV. Cela dit, si jamais ça vous intéresse quand même, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et j'en ferai une petite vidéo bonus. Et voilà notre papinard une fois terminé. Alors pour ce genre de création, je suis vraiment nulle pour prendre des photos et des vidéos. Je trouve que c'est très compliqué de mettre en valeur quelque chose d'aussi grand, et je n'ai pas vraiment le matériel pour. Dans tous les cas, j'espère que cette création vous aura plu. Merci énormément à Merline de m'avoir bougé un petit peu, à faire un peu plus de sculpture. Et merci à toutes les personnes qui suivent nos lives, où on fait un petit peu sculpture, où on fait un petit peu ce qu'on veut en fait. Et merci à vous toutes de m'avoir soutenue, toutes et tous, puisque je sais qu'il y a des hommes aussi, de m'avoir soutenue pour faire ce papinard. Alors à la base, ça devait être un mélange de mouche et de renard, mais au final j'ai choisi le papillon, je pense que c'est quand même un peu plus joli qu'une mouche. Dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les lives sur lesquels j'ai travaillé sur le mounard. Il y aura des lives de Merline et de moi. Je vous laisse donc checker tous ces liens en barre d'infos, pour vous abonner, pour liker, etc. Pour aller aussi faire un petit tour sur la boutique et me soutenir. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour un autre tutoriel. Ciao !